et bonjour tout le monde c'est docteur chips et aujourd'hui on se retrouve pour le 11e épisode de pokémon adventure to empire iceland alors dans le dernier épisode on avait continué un petit peu l'aventure plus en newslock donc en aventure normale je vais regarder nous un petit peu la team alors je sais que j'ai attrapé un dynamo que j'ai fait voulu en elix sprint qui a spark c'est quoi de nouveau c'est épincelle vive attaque hurlements et morsures donc on a géré ouais alors moi je voudrais nouveau un petit peu ma team ce que je sais que ça fait un moment que j'ai plus tourné aux quelques problèmes et aussi à cause des cours ce que j'avais pas mal de contrôles la semaine dernière donc ça fait à peu près une deux semaines que j'ai pas tourné si ce n'est plus juste on a les animations activées ouais je n'étais pas sûr pour 10 nord c'est original et au sud de l'île neuf on peut pas c'est bloqué c'est comme cette dresseuse donc ouais comme je disais c'est pas un petit moment que j'ai pas tourné donc je vais essayer de reprendre façon je pense que bientôt à la fin du jeu enfin je dis ça mais bon ça fait déjà peut-être 3,4 épisodes que je dis ça aussi on n'est toujours pas à la fin donc on verra bien où ça nous mènera jackpot c'est vrai que ça peut être bien ça en vrai on apprend avec jackpot d'abord je me demande il y a qui comme pokémon qui apprend jackpot parce que je crois que c'est un peu la taxe signature de miaou cette persian je vois pas d'autres pokémon qui peuvent apprendre ça à la part peut-être colorior et encore tu peux aussi l'apprendre mais ouais alors je sais qu'en première génération sur les vieilles versions rouge bleu jaune on avait la ct de jackpot je crois qu'il y avait d'autres pokémon par contre il pouvait l'apprendre c'est vrai que c'était une autre époque en vrai je me rappelle sur la vieille version jaune genre tu avais la ct pistolet à eau la ct bulldo peut-être des ct qui voulaient rien dire méga sensu carrément parce que giga sensu ça n'existait pas par contre j'ai pas de pokémon avec coupe donc on va un petit peu traverser les murs je peux voir ce qu'il y a dans cette pokéball rappel max ok bon comme je vous ai dit de toute façon là c'est surtout un peu la décorée de la rome c'est un peu d'endro à pas trop se faire chier je vais quand même faire une petite save au cas où c'est bien marié à la une ce qu'on sait jamais c'est qu'il y a un truc qui plante mime et tous ça m'intéresse pas tiens c'est un dresseur si on aurait plutôt dit un vendeur un peu la tête du vendeur là c'est plus un électricien avec un voltorb niveau 34 carrément c'est vrai ils sont pas si au level en vrai je pensais qu'ils étaient plus au level qui on peut envoyer à l'étude non j'allais à l'ertiflosion mais il pleut à des lunours a un mot nours a qu'est-ce que je dis l'unours a ça elle n'a pas paralysé j'avais un petit peu peur et plus rapide que moi quand même on sait que voltorb est un peu comme la serpide comme électrones le trait killer je ferai un des plumes qui a pas dire la meilleure basse vitesse du jeu mais la commune très bonne basse vitesse qui est quand même assez bizarre sa chance c'est juste une boule qui roule mais bon pour ceux qui disent pourquoi est ce que je fais que tranche parce que je suis de choice band j'ai le bon choix du coup je peux te c'est qu'une fois même attaque mais les endroits à les renforcer et lui plus haut tient je pense qu'on peut rencontrer des n'est plus haut ça pourrait m'intéresser sachant que c'est de changer ou moins un peu comme de la team dans chaque épisode pas passer par là fait demi-tour on peut pas aller à ça on peut pas aller à ça un truc que j'ai grillé qu'est ce que tu me dis toi toi je crois que tu m'as affronté ouais il me parlait de la team rocket du coup j'ai quand même essayé de faire un petit peu l'aventure sans forcément tout le temps passer à travers les murs ça si jamais vous la faites aussi en même temps que moi vous pouvez savoir où est ce qu'il faut aller du coup toi est ce que tu me laisses rentrer non pas de visiteurs aujourd'hui ils ont pas fini de combattre du coup il ya peut-être un endroit où je pense qu'on peut-être aller j'ai quand même un endroit où il y avait la team rocket donc on va essayer de leur parler maintenant on a peut-être accès par là bas parce que j'ai pas le vélo je me demande cette question on a trois badges en plus ça me surprend toujours ah non la ticket pour la bicyclette on a pas le vélo on va accélérer un petit peu par contre à ça il va falloir repasser par la grotte l'effet du repousse c'est pas grave j'en ai encore plein il y a les rivales ici encore ok c'est peut-être ce qu'il fallait faire en fait ça va peut-être débloquer du coup en haut je vais voir est ce qu'il est rapparu le rival non voilà ça putain je vais quand même déjà voir à l'endroit où je voulais aller avant pour ceux qui se vannent c'est là où on avait affronté au début de l'épisode précédemment le rival sur la gauche il y a un endroit où il y a la team rocket on va aller voir s'ils ont bougé ou pas si l'autre champion il sera de passer à travers les murs si on n'a pas le choix toujours le réflexe ici d'ailleurs parce que je peux pas le réveiller non ça fait rien alors que c'est pas la bonne fin puisqu'on contre en réflexe comme ça on est au milieu du passage ok monsieur qu'est ce qui se passe là on est bloqué voilà la team rocket est ici ah ben voilà on peut les affronter ou par contre on accélérer du mot 30 ça va je sais qu'à moi il y avait un mur invisible qui était utilisé qu'on pouvait pas passer par là elle est à toi ouais quoi j'ai réussi à battre ses sbires et ben oui green leader ok paracect par contre bon niveau 30 aussi en vrai ça va passer plutôt tranquillement je pense bon sinon sur quoi est-ce qu'on pourrait parler après que tu fais chier avec pas un sport dans les prochains jeux sur la lune au moins pire il faut que j'ai l'impression que j'en parle dans chaque épisode en vrai aussi quand même de bons dégâts bon comme j'ai juste déjà essayé de le tuer si je peux on va faire plus simple nounoursa et slash voilà ça je vais pouvoir vous parler tranquillement sans avoir besoin d'accélérer ninjas que j'espère que tu n'as pas un mounjain par contre donc oui un petit peu des jeux sur la lune on approche grandement de la date de sortie des jeux je crois que c'est le 17 novembre alors que je tourne cette vidéo on est le 22 voilà que des types insectes ça va alors que je tourne cette vidéo on est le 22 octobre bah le 22 novembre ce sera pas con donc ouais les jeux sortent bientôt vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous pensez acheter ces jeux bon moi c'est sûr je crois que je vous l'ai déjà dit de toute façon dans le dernier épisode que j'allais que j'allais les acheter mais pas day one parce que je suis mince on est un escran il ya un écran noir ici j'ai fait sauvegarder quand même non pas load save voilà au cas où et donc toi pas moi c'est rien de te parler qui est donc connexion d'une ville oh c'était par là bas donc quoi comme je dis moi je les achèterai mais bon j'achèterai pas le je pense pas que j'achèterai day one peut-être vers noël on verra bien et après ce que j'ai entendu et d'après quelques rumeurs et tout ça ce qu'on peut voir il est possible qu'il y ait une zone de combat ou un truc qui ressemble donc on verra bien parce que c'est vraiment un peu ce qui est intéressant d'ailleurs ce que je peux vous dire aussi parce que je crois que je voulais si j'en ai peut-être parlé lors du dernier épisode j'aurais aimé de regarder en fait le dernier épisode mais j'ai recommencé ma version horaire gold donc une version horaire mais le remex le remex sur 3d sur 3d qu'est ce que je raconte en vrai le remex sur sur ds franchement j'étais surpris j'essaie de faire à la ligue et tout ça la première aventure avec des pokémons pas forcément super communs non plus bon j'avais léga tueur j'avais yadma parce que je voulais attraper un yadma que j'ai réussi à faire vraiment un yadmega ectoplasma aussi que j'avais réussi à avoir ma cogneur j'avais qui encore j'avais qui encore comme pokémons non je ne sais même plus je n'avais deux autres par bref la ligue était quand même assez difficile si j'avais bras il galé aussi parce que je m'étais échangé un con est une autre version sur celle-là pareil pour elle à ce que je suis pas avec tout placement et tout ça par contre les années comme je sais plus qui c'est je sais plus enfin bref la ligue était quand même assez compliqué du coup après je me suis attaqué la région de de canto est ce que j'aime mais ce que j'aime bien faire je crois que je voulais dire je vois ce que j'aime bien faire entre jeto et canto c'est changer soit toute mon équipe soit quelques points de mon équipe du coup je les ai changé encore avec des points échangés par contre du coup je me retrouve pour moi avec un noctyrie un karchakroc un charmina toujours rectoplasma je voulais le garder et encore deux autres pokémons je sais plus il y en a la kazam et le dernier maintenant je sais plus qui c'était bon du coup et voilà j'ai réussi à affronter en tout cas tous les champions de canto et pour la première fois en plus ce que j'ai fait c'est que j'ai d'abord exploré toutes les routes battu tous les dresseurs avant d'affronter tous les champions alors qu'il n'a plus ce que je fais juste et j'explore un peu les routes j'avais dans une ville où il y avait un champion je l'affronté direct là non j'ai fait les champions à la fin et franchement ça l'est j'avais pas trop de mal après il y avait raid qui était quand même déjà beaucoup plus compliqué en vrai avec ses cols niveau 80 je suis arrivé vers lui j'avais des cols un peu niveau 60 et il commence directement avec pikachu niveau 88 c'est quand même assez compliqué il faut pas se le cacher bon sinon là ce qu'il me reste à faire sur oracle encore bon c'est peut-être refaire la deuxième ligue et la zone de combat aussi parce que là bas je vais exprès recommencer juste pour faire la zone de combat et un truc que je savais pas c'est que dès qu'on a fini le jeton on peut directement commencer la zone de combat on n'a pas besoin d'attendre et de faire canto netball ok pourquoi il ya un dresseur là bas qui ressemble à raid c'est bizarre mappleton qu'est ce que c'est que cette ville on essaie de parler à tout le monde peut-être certaines personnes qui ont des informations intéressantes en dire quand la soirée sont très peu comme aujourd'hui voilà ce sont premiers pokémon elle adore les combats est-ce qu'elle veut le combat autrement ok donc ouais je pense que là bon ce qui me reste à faire comme j'ai c'est juste encore la ligue et à la rigueur la zone de combat alors j'ai essayé parce que je sais que la deuxième ligue est quand même assez compliqué donc je trouve peut-être un peu la zone de combat pour le moment et j'ai vu mais en vrai oh mais c'était tellement c'est tellement chaud en fait la zone de combat à l'époque par rapport aux nouvelles versions maintenant ou genre sur soleil et lune tu fais un combat on te donne tout de suite bon genre les 10 premiers combats on te donne pour l'arbre de combat par exemple sur soleil et lune on te donne un point je crois pour les premiers combats après on te donne deux trois et c'est alors que la genre j'ai fait un endroit je sais plus ce que c'était je crois c'était la place de combats tout comme ça on choisit un pokémon on doit affronter six pokémon à la suite on peut choisir le type et à la fin des 10 combats j'ai reçu un pce ça change direct sachant qu'en plus c'est le même prix que sur soleil une genre une orbe vie et tout ça vers les 64 points les attaques aussi parce que du coup il y a les moves tutors vers les 16 points 16 points l'attaque donc ça c'est compliqué je pense qu'il faut faire quand même énormément de combats mais bon ça me fait pas peur ouais du coup j'ai hâte j'ai hâte aussi de redécouvrir un petit peu les musiques les anciennes musiques et puis en plus j'hésitais un peu à j'ai vu beaucoup trop de fois un peu on peut reçoir la 16 fly la 16 vol ici je crois que je suis fatigué aujourd'hui je peux pas rentrer dans la maison dommage par là il y avait un truc en laboratoire parle du professeur chêne vous allez pas me dire il y a le professeur chêne ici ah 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 professeur chêne labo d'Empire Island tiens carrément oh je peux pas récupérer un pokémon ou un pokédex même si logiquement j'ai déjà le pokédex hello dr chips ouais euh ma vue sur l'île 3 fairy town je sais pas ce que c'est c'est notre ville ok donc son petit fils vient de canto il aimerait bien m'affronter après ce que j'ai compris ok j'ai pas si ce qu'il dit là c'est déjà dans la version 28 par contre t'as un niveau assez fort quand même y'a pas à dire moi c'est moi qui suis un niveau trop élevé quoi que non parce que les dresseurs étaient niveau 30 à peu près je sais pas ça me parait bizarre du coup ouais ce que je disais c'est au début j'hésitais à vous faire une série un petit peu sur la zone de combat mais au final je me suis dit bon faudrait que je refasse l'aventure déjà sur parce que là c'est sur ds et vu que j'ai pas de capture board je peux capturer la ds je me suis dit pour que je fasse ça sur une rom ça risque d'être assez compliqué mais je préfère l'avoir un peu sur une console je trouve que c'est plus agréable sinon on arrive bientôt aussi pour parler d'un autre sujet on arrive bientôt au 1 an de la chaîne enfin au 1 an je vous ai dit je me suis fatigué aujourd'hui je suis fatigué je sais pas ce que j'ai vu moins que je termine cet épisode au début je voulais en tourner de la suite mais je pense qu'on va en tourner qu'un on arrive bientôt aux 3 ans de la chaîne donc c'est le 14 novembre je vais faire une vidéo spéciale comme chaque année de toute façon qui va sortir et j'ai déjà quelques projets je pense que la chaîne va quand même pas mal changer dans les prochains temps vers l'année 2018 je pense entre les 1 an de la chaîne et vers fin de l'année il y a pas mal de choses qui vont changer je vais essayer de mettre tout ça en place je vais vous expliquer aussi sur quelques parlons chips sur d'autres vidéos comme celle-là ce que je compte faire ce que je compte changer parce que ouais je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont changer sur la chaîne rien que les let's play autres que Pokémon genre là Pankaboo je pense que je vais les arrêter pour prendre de toute façon pourquoi quand je vous en parlerai je pense ouais lors de l'anniversaire de la chaîne je vous en parlerai je pense que ce sera plus simple pour moi tout le monde qui pourra avoir ça parce que là je sais qu'il y a quelques personnes qui regardent encore cette vidéo il y aura peut-être pas tout le monde donc je préfère en parler lors de la vidéo lors des trois ans de la chaîne la façon quand même n'est pas assez fort est-ce que je peux pas récupérer un Pokémon non je voudrais bien vouloir un Bulbiza, un Salamèche ou un Carapuce magie il y a un objet ici non dommage ça peut être une zone avec un objet l'Empire Forest mais on est déjà pas passé par là ça me dit quelque chose cette zone la route 6 ah je crois qu'il y a un petit problème ici West Mappletown plein de chiffres bizarres un Dresseur de type Insect remettre d'Ifflusion on l'a pas encore vu aujourd'hui et Newsleaf non plus je pense qu'on mettra Newsleaf pour le prochain combat il y a encore quelques Dresseurs en bas je pense qu'on va plutôt les affronter on verra en haut dans le prochain épisode peut-être plus tard ce qui se passera avec la nouvelle ville donc ouais préparez-vous je pense qu'il y aura pas mal de changements pour essayer de changer nouveau un petit peu la chaîne ah bah non apparemment c'est ça l'Empire Forest ok bon moi on sait ce qu'il y a là-haut donc ouais il y aura pas mal de changements à l'avenir sur la chaîne comme à peu près chaque année c'est vrai que chaque année j'essaye vraiment de changer pas mal de trucs que ce soit la façon dont je fais des vidéos certains types de vidéos des let's play le contenu en général aussi sac de noeud c'était peut-être pas le moment de mettre ce Pokémon quoiqu'il a quand même encore de bonnes attaques qui d'ailleurs je crois qu'il a même pas d'attaques insectes il a une attaque normale deux attaques normales une attaque combat une attaque dragon même pas d'attaques insectes ni euh... d'attaques Télène voilà c'est ce que je raconte il est pas type insectes il est une attaque de type plantes type Télène mais c'est comme ça qu'on l'aime Nusdif mais c'est comme ça qu'on l'aime Nusdif puissant on a pas encore eu les Pokémon de cette zone par contre il y a quand même pas mal de dresseurs en vrai Balignon ouh ça par contre je l'ai attrapé si j'ai des Poké Ball ouais c'est ce serait le Pokémon qu'on verra dans l'épisode prochain le prochain Pokémon de l'équipe pourquoi tu m'affrontes pas ? je sais pas Taurus ouais ça a l'air d'être une dresseuse mais apparemment elle m'affronte pas je fais une petite ellipse le temps de me moucher parce que je suis encore un petit peu malade je pense que ça s'entend aussi un petit peu à ma voix on va essayer de faire un peu d'accélérer ce combat marque à grain ouh on va bien te mouer dessus aussi on peut faire un bon Pokémon et Vampy ah Vampy et le style est Vampy c'est vrai que Vampy en fait je vais le voir mais c'est quand même un Pokémon que j'ai pris pas mal de fois dans mes aventures Tournegrin oh j'ai hésité à l'attraper puis je me suis dit en fait non la casse-briques mon Uselift c'est bien mais t'es quand même assez puissant donc je vais essayer de changer de Pokémon Flore t'es encore niveau 40 après on met à gérer d'ailleurs tu tiens quoi comme objet Flore ? les restes c'est vrai que j'avais récupéré les restes ouais y'a une Pokéball là-haut par contre ça je veux Magical Lift genre ça existe ça comme c'était c'est Feuille Magique Nounoursa qui peut l'apprendre allez Nounoursa qui apprend Feuille Magique bon en vrai ça peut être bien hein il pourra gérer les types plantes enfin les types plantes, les types eaux ou les types roches c'est quoi on est un premier type insecte on va quand même affronter ce dresseur du type ball Draco souffle et il résiste c'est tout il prend que ça leur fang c'est tout le monde donc canon charge je termine avec un petit charge gérer quoique non j'ai envie d'essayer Magical Lift du coup allez Feuille Magique c'est difficile pas d'où il sort ça en vrai Nounoursa c'est un magicien mais Pokémon c'est que des magiciens ils apprennent tous Draco souffle là qu'il y a même il y a même Tangalis qui a ultra laser je ne sais pas d'où ça sort maintenant Nounoursa avec Feuille Magique je vois qu'on est à 20 minutes de vidéo j'ai hésité à arrêter l'épisode là je pense qu'on ferra la forêt dans le prochain épisode juste quand même essayer de descendre en bas de la route voir où est-ce qu'on arrive la route me dit quelque chose donc je pense qu'on va peut-être arriver sur une ville qu'on a déjà exploré apparemment il essaie de chercher un truc au nord mais c'est impossible d'y aller Kingsfield eh ben moi on était déjà là c'est pas là où il y avait la première arène ? je crois que c'est celle-là bon du coup ce qu'on va faire alors comme d'hab code pour traverser les murs voir si jamais on a loupé peut-être quelques objets voilà c'est bon ça marche parce que j'ai pas envie de me retaper en vrai le chemin inverse on met un dresseur ici ça tombe bien allez Slash faut pas s'embêter Nounoursa qui gère tout pierre soleil carrément on peut faire évoluer au pire tour de gras en iliatron si jamais on risque s'il y a à l'avoir Stardust bon ça je crois que ça sert pas à grand chose on va voir ce qu'il y a un peu par là aussi en vrai je sais pas s'il y a des objets cachés en vrai là dedans là je n'ai qu'un truc au pif objet caché super par contre la fille là elle a fait un truc assez bizarre on voit que le personnage n'est pas là puis il apparaît on l'en soigne voilà c'est vrai que j'ai encore le truc pour marcher sur les murs tant pis on va voir ce qu'il y a derrière le labo du professeur Shen rien on explore un peu les limites de la map est-ce qu'il y a des poignes dans ces herbes en vrai ? hmm ça a pas l'air non dommage pourquoi je suis bloqué ici ? il y a un mur invisible là ? carrément et je crois qu'il y a cette maison où je ne peux pas rentrer est-ce que je peux rentrer par l'arrière ? non ça fait assez bizarre en vrai quand je dis rentrer par l'arrière du coup bon on va s'arrêter là dans le prochain épisode même pas on va tout de suite aller dans la forêt en fait ce sera plus simple donc dans le prochain épisode on va se faire l'Empire Forest la forêt d'Empire du coup j'espère que cet épisode vous aura plu si le cas n'hésitez pas à liker, commenter ou abonner à la chaine si ce n'est déjà fait et sur ce je vous dis bye tout le monde